Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Nouvelle vidéo ! Vas-y, dis-le au micro ! Nouvelle vidéo ! Bon, on est trop contents, pourquoi ? Contents, excités, surexcités ? Je ne sais pas comment on peut dire ! Parce qu'en fait, on va... Sur notre terrain ! On va sur notre terrain, là, on a roulé comme des malades, il faut le dire ! Oui, là, il n'en reste plus qu'une heure ! Hier, on a fait 300 km en 7 heures ! Même plus, c'était une performance ! On est partis à 9h le matin, on est arrivés chez les copains à 18h30 ! Enfin bref, voilà ! Là, on est à Plaisance-du-Gersh, au camping de La Rose ! Ce n'est pas évident à dire ! Vous savez où on était venus en vacances, qu'on avait loué une petite tente et tout ? Donc on s'est posé voir les amis, Déborah et YoYo, avec le bateau, le voilier ! Et on est venus passer une petite soirée avec eux, et là, on est trop excités, il faut qu'on parte ce matin, il faut qu'on aille au terrain ! On n'est qu'à 40 minutes du terrain ! C'est un truc de dingue ! Ouais, donc 2h en camion ! Ouais, donc en fait, on y sera ce soir ! On se met en route, on va mettre de l'essence dans les bidons, parce qu'il faut nourrir la débroussailleuse et la tondeuse, tout ça ! Et on va découvrir ensemble ! On va mettre les gopros, on va installer tout ce qu'il faut, on va découvrir le terrain ensemble, voir ce qu'il faut, faire, comment on peut faire pour y accéder... On va voir acte au... Au terrain ? Non, ouais, au petit chemin... Est-ce qu'il y a encore de l'eau dans la rivière ? J'espère ! T'imagines, en fait, c'était juste un fossé ! Il n'y a pas d'eau l'hiver, il n'y a pas d'eau l'été ! Enfin voilà ! Allez, on va découvrir tout ça, on ne vous en dit pas plus ! A tout à l'heure ! Ciao, bye bye ! Tu fais une transition ? Et voilà, ça y est, nous sommes partis ! Oh la 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 ! C'est trop excellent, c'est trop génial ! On arrive dans 45 minutes, et on va découvrir tout ça ensemble ! Ça va être un truc de dingue ! De dingue ! Allez Martin, allez Martin, allez ! Allez Martin, allez Martin, allez ! Ah, ils se méritent le terrain, les enfants ! Et ouais ! Et là-bas, c'est les Pyrénées, c'est ça ? Normalement, ouais ! Ça y est, on est arrivé ! Là-là-là-là-là-là-là ! On est dans le petit chemin ! Charlotte, elle est derrière ! Pour l'instant, c'est assez large ! Et nous, notre terrain, il est tout au bout, tout au bout là-bas ! Regarde si Charlotte, ça va ! C'est bon ? C'est bon ? Ouais, Charlotte, c'est bon ! Allez, en route ! Bon, là-là, ça commence à devenir un petit peu plus étroit ! Ça passe tout juste 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 ! Là, le châtaignier, là, il va enrayer le... Non, c'est bon ! Oh, la vache ! Bon, eh bien, voilà notre terrain ! Et c'est bizarre, il y a des petits panneaux qui ont été ajoutés ! Donc, ça se trouve, les terrains qui ont été achetés derrière, ça a été acheté par des chasseurs ! Ou alors, par des gens qui ont mis réserve de chasse pour pas qu'il y ait des gens qui viennent chasser ! Comment ça a poussé ? Oh, truc de dingue ! On voit rien, en fait ! Et on ne veut même pas pouvoir passer de l'autre côté ! Et regardez, on n'est pas bien, là, mais il n'y a nulle part, regardez ! Il n'y a personne ! Il faudra... Il y a plus de batterie ! Prends de l'élan ! Prends de l'élan ! T'arrêtes pas, t'arrêtes pas ! Hein ? Allez, vas-y ! Allez, allez ! Ah, la remorque ! Allez, vas-y, vas-y, t'arrêtes pas ! Ouais, nickel ! Tu t'arrêtes devant le camion, comme ça, à l'arrache, c'est pas grave ! Oh, bah, la prise est complètement débranchée ! D'accord ! Bon, bah, on est arrivé jusque-là ! Au terrain ! Au terrain ! Oh, on est chez nous ! C'est trop bien ! T'es content ? Depuis le temps que tu voulais être au terrain ! À ton camping ! Elle vient de se réveiller, Yaya ! Elle appelle ça le camping ! Lalalalalalalala Lalalalalalalala Lalalalalala On est un peu essoufflés parce que ça grimpe, vous voyez là. Il est tombé en panne avec la débroussailleuse, du coup on remet de l'essence. Attendez, je reprends mon souffle. Et après, là on remonte encore un peu, donc Jérémie va essayer de refaire un petit passage pour qu'on puisse y aller au moins à pied. Cette fameuse clairière. Et voir cette fameuse clairière, parce qu'on ne se rappelle plus si elle est grande, si elle est droite, si elle est petite, si elle penche ou pas. Il y avait moins de végéta, après c'était fait vrai. Il y en avait beaucoup moins, je ne sais pas si vous vous rendez un peu compte, mais là il n'y a pas de passage du tout. Vous voulez un écran de nature, on l'a. Là Jérémie, il est un peu débroussaillé, donc là on s'est fait un petit chemin à pied. On a vu qu'il y avait des anciens chemins aussi. Je ne sais pas si c'était des chemins pour les voitures, enfin pour les deux. Puis j'entends encore Jérémie dire, c'est bon, en deux jours le pont il est fait, en deux jours c'est tout débroussaillé le chemin là-haut. De toute façon on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, mais je pense qu'on va rester au moins 15 jours en bas, bloqués en bas. Oui, je pense qu'on va rester en bas plus longtemps que prévu. Un mois peut-être. Non, pas un mois. Non mais on va voir, moi j'ai passé à débroussailleux sur eau en bas, histoire que les herbes sont moins hautes. Et je vais faire toutes les ronces sur le bord de la rivière. J'ai réussi à avancer un petit peu dans la clairière, regarde Charlotte, elle va vous faire voir. On s'est fait un petit peu à voir, ce qu'on pensait que c'était de l'herbe, donc on a dit c'est bon on va débroussailler. Mais en fait non, il y a des trucs énormes comme ça, on ne sait pas trop ce que je vais faire regarder là. Vous voyez, ça, on dirait des touffes d'herbe. C'est un truc de fou quoi. Il y en a partout. Donc ça, notre petite machine, on ne peut pas y aller, c'est pas possible, on va les casser. Et là, j'avoue que là, on est un petit peu dépité, parce que si ça fait ça partout, la clairière, on n'est pas prêts d'y arriver. Mais moi, je voyais la clairière, un truc plat, grave, un truc plat, mais qu'il aurait fallu désherter, tu sais. Sauf que là, en fait, il y a des arbres partout. C'est pas grave les petits arbres, le pire c'est ça quoi. Ça, on ne peut rien faire, je ne sais même pas comment on fait pour enlever ça. Je ne sais même pas, c'est des machines qui existent pour enlever ça. Regarde. C'est un truc de fou. J'ai refait. Ça, je ne sais pas comment on va faire pour l'avoir. Et ça, il y en a partout. Partout. J'ai essayé justement, j'ai dit ça se trouve, c'est un petit peu. Et en fait, il y en a partout. Sauf dans le bois. Dans le bois, il n'y en a pas. Il n'y en a que ici dans la clairière. C'est un truc de malade. Salut à tous, voilà, première nuit au terrain, ou plutôt sur l'ère communale. Je ne sais pas trop où on est en fait. Regardez, ici, vous avez une grande place, d'accord, où on a garé le camion, la remorque. Et voilà, c'est là où il faut que je fabrique un pont pour faire passer les véhicules. Et après, ça va super loin en fait. C'est un truc de dingue. Donc là, on va faire ça avec Théo. On va aller voir jusqu'où il s'arrête déjà le terrain parce qu'apparemment, ça va vraiment loin. Et ensuite, on va essayer d'aller tout en haut, tout en haut du terrain pour voir les limites du terrain. Voilà. Là, on a bien tendu avec Théo. On a mis une petite table pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer, tout ça, les petits, pour qu'ils puissent occuper. Hier, on a été acheter des outils, des pelles, un râteau, tout ce qu'il faut. Une pioche, une petite combinaison parce que je me suis pourri hier. Et voilà. Et aussi une petite élagueuse parce que j'avais une élagueuse, vous savez, chinoise, qu'on trouve à 80 euros dans les bricots, tout ça. Mais il y a les tuyaux d'essence qui deviennent poreux. Du coup, vous ne pouvez plus vous en servir. Et puis, il y a un bouchon après qui bloque le réservoir. Et ça aussi, ça devient poreux. C'est une pièce spécifique. Et du coup, on n'arrive pas à la trouver alors qu'elle fonctionne super bien, ma tronceau. Donc, on en a racheté une parce qu'on n'a pas trouvé hier. Et voilà. Donc là, il va falloir qu'on débite tout ça, qu'on fasse des tapes propres. On va mettre tous les troncs sur les bords de limite, sur les limites du terrain pour que ça fasse propre. Et voilà. Puis là, après, il faut qu'on déblaie tout ça, il faut qu'on installe la tente et tout. Donc, il y a pas mal de taffes. En tout cas, on a super bien dormi, on est au calme. Là, il y a des vaches et puis quelques taureaux qui viennent de temps en temps nous voir. Salut, bonnie. Ça va ? Oui, on a trop bien dormi. Et lui, il n'a pas arrêté de jouer dans les galets. Il y a une petite plage là-bas en sable, mais il faut la refaire. Il y a des trucs qui ont poussé dedans. J'ai refait un petit peu les cascades. Il y a aussi un petit peu des cailloux pour qu'elles soient un petit peu plus grandes. Donc, il y a un petit poisson et puis des grenouilles. Oui, on a vu deux petites grenouilles. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Là, c'est sécheresse, donc il n'y a pas beaucoup d'eau. Vous voyez ? Puis, à mon avis, ça doit tirer pour arroser les champs en amont. Et après, ça va revenir plus doucement. Mais l'eau, elle monte jusqu'où tu es où il est. Je pense que l'eau, elle monte là. Je n'ai plus des traces. Ah oui ? Oui, facile. Bon, voilà. Là, j'ai essayé de monter un petit peu. J'ai pris une petite pause. Et vous voyez, c'est la jungle, la limite. La progression est difficile. On essaie de voir aussi les limites de terrain. Donc, du coup, ça serait ici. Enfin, là, vous ne voyez pas, mais là, il y a une petite... Il y a un petit talus et il m'avait dit, là, j'ai un mobilier. Là, où il y avait les pierres, il faisait comme ça. Il mettait les arbres et puis il mettait les tas de pierres pour délimiter les terrains. Donc, ça, ça monte jusqu'en haut. Et là-bas, c'est chez le voisin, en fait. Voilà, ça, c'est chez le voisin. Et j'aimerais bien monter tout droit, comme ça. De toute façon, il va falloir qu'on essaie. Salut à tous. Bon, ça y est, deuxième jour au terrain. Jérème, toujours au taquet. On ne l'arrête plus. Donc, là, on s'est fait notre petit camp. Vous avez vu. C'est un peu le chantier. Mais Jérème a super bien avancé. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, là, on ne voyait rien du tout. Donc, là, il a tout débroussaillé. On voit un petit peu la rivière. Et là, il essaie de se faire un petit emplacement ici pour qu'on puisse mettre l'attente, nos affaires un peu personnelles. qu'on désencombre un peu le passage là où on est. Donc, voilà la petite rivière. Et donc, là, on va essayer. J'ai été chercher tous les raccords au magasin. Et on va essayer de pomper l'eau de la rivière pour mettre dans nos cuves. On ne pensait pas qu'il y allait avoir autant de boulot, comme on a dit tout à l'heure. Donc, au final, on y va petit à petit. J'ai dit à Jérème, eh, no stress. Parce que lui, genre, il a envie de faire tout en deux jours. Mais j'ai dit, ce n'est pas possible. Et je fais, si on s'en va, genre, le mois prochain ou en octobre, novembre, ou je ne sais quoi, ce n'est pas grave si ce n'est pas fini. Et voilà, c'est Jérème. Il est au taquet. Même ce midi, il voulait à peine finir de manger. Donc, je m'ai un peu forcé. Parce que sinon, il ne s'arrête pas, quoi. Vous faites quoi, là ? Non, mais alors, toi ? Bravo. Après, là, il y a Lucie. Elle a crevé un petit peu ici, parce que c'est un petit peu plus frappant. Ouais. Elle a aussi enlevé un petit peu les cailloux. Elle en a mis là-bas. Ici, elle a fait tout ici, là-bas aussi. Donc, c'est un petit peu plus large. Et puis moi, je suis en train de retenir la rivière pour faire ta épouse. Voilà. C'est parfait. C'est bon ? Et toi, Lucas, c'est bien ? Il y avait du barbelé, donc il fallait qu'on fasse attention au barbelé. Et là, il y a encore du petit bois, juste ici, là. Ça va, dis. Et toi, ta cote ? Attends, arrête d'avancer. Je voulais te prendre en entier. La classe, hein ? Je mangeais tellement les vaches. Laissez-nous en commentaire si vous savez ce qu'il nous faut comme machine, vous savez, pour avoir les grosses mottes de terre, là. Est-ce qu'il faut une machine ? Est-ce qu'il faut faire ça à la main ? Non, à la main, ce n'est pas possible. Je commence à débroussailler, et là, je me dis, ouais, mais j'ai l'impression que je suis chez le voisin. Comment faire pour savoir ? Ça, ce n'est pas évident. En fait, il n'y a aucune délimitation. Ça a été fait dans l'ancien temps, vous savez, avec des... En 1900 avant Jésus-Christ. Ça a été fait avec des tas de pierres. Et du coup, ce n'est pas évident de voir la délimitation du terrain. J'ai envoyé un message à l'agent immobilier pour qu'il puisse venir, qu'il nous explique mieux, parce qu'il fait beau et tout. Un petit perso, comme on savait qu'il était calé là-dessus. Et en fait, je ne réponds pas. Mais je vais l'appeler, là. Je vais voir avec lui s'il peut se déplacer. Parce que là, je ne sais pas où je débroussaille, mais il faut qu'on arrive à aller là-haut. On essaie aussi de se recharger en eau. Et regardez. Vous voyez ? Mon vide cave, il a rendu l'âme. Il y a tout qui a rendu l'âme. La trousseau, le vide cave, regardez. Ça y est, ça vient. Mais bon, la pompe, elle ne va pas tarder à casser, je pense. Vous voyez ? Toutes les petites impuretés sont prises dedans. Bon, c'est bon, regardez. Ça ne coule pas trop mal. L'eau, la source. Oui. Il ne faut pas être pressé, quoi. Elle ne sent pas, toujours. Elle ne sent pas. On peut goûter comme ça si je ne l'avale pas ? Moi, je l'ai avalé. Même si tu l'avales, je pense qu'il n'y a pas de risque. Vas-y, avale. Ben, écoute, elle est bonne. Il faudrait tester. C'est ça aussi, je voulais vous demander. Si vous savez quel kit il faut acheter, parce que je n'ai pas encore acheté ça, il faut acheter un kit pour tester l'eau. Si vous savez où trouver ça, laissez-nous ça en commentaire et puis j'achèterai les kits. Je ne sais pas du tout quoi prendre, qu'est-ce qu'il faut tester, est-ce qu'il y a des produits. Mais après, l'eau qu'on boit, elle est refiltrée par un autre kit au charbon actif, un peu comme sur les berquets. Donc, il n'y a aucun souci. Mais là, déjà, on peut se laver avec, sans souci. Et faire la vaisselle. Elle va servir uniquement à faire la vaisselle et à se laver. Ensuite, on a filtre quand il faut la boire. Franchement, nickel. Il n'y a pas d'odeur. Elle n'est pas férée hygiéneuse. Et bien, dis donc, on n'a rien sans sueur. Regardez tout ce que j'ai fait. Et en fait, on a trouvé, ça y est, il y a un petit fossé. Et après, ça, c'est chez le voisin et ça, c'est chez nous. Donc là, j'ai bien fait, je ne sais pas, peut-être 50 mètres. Mais je me dis, la vache, j'ai encore tout ça à faire. Regardez. Ça, c'est fait. Et ça, ce n'est pas fait. Donc, les gros arbres, forcément, je passe à côté. Mais tout ce qui est petit tronc comme ça avec le disque. Avec ce disque-là, vous voyez, ces tailles-là, je les coupe. Ensuite, je les mets un peu sur les côtés. Sinon, je broie sur place. Voilà, vous voyez, ça fait un petit broyage. Et là, je n'ai plus d'essence. Donc, je vais aller chercher de l'essence. En même temps, je vais aller boire un coup. Et je suis content, on avance. Et au final, ici, je pense que ça sera l'allée. Je sais, c'est dur à imaginer, mais ça sera l'allée pour faire venir les véhicules jusqu'à la clairière, là-haut. Jusqu'à la clairière, là-haut. C'est une ancienne allée. Tout est empiré, en fait. Il y a des cailloux partout. Donc, c'est génial. Les camions, ils ne vont pas s'enfoncer. Et il y a des arbres qui ont poussé en plein milieu du chemin. Donc, ça, c'était un ancien chemin. Et je le vois bien parce que c'est tout empiré. Mais ce n'est pas comme ça 4 mètres plus loin. 4 mètres plus loin, c'est vraiment de la terre de forêt. Eh bien, dis-donc, on lui ! Allez, on va faire voir aux bandits ce qu'on a fait. Oui. Et une mini-présentation du terrain. Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout. J'ai du mal à percer, en fait. À percer, c'est très dur. Allez, on vous fait voir quand même. C'est parti. Il a juste du mal à percer un peu de temps, en fait. Il veut tout faire tout de suite. Oui, oui, oui. Et non. Charlotte, qu'est-ce que tu m'as acheté ? Les bandits vont dire que j'ai replongé. C'est lui qui m'a demandé. Il m'a dit, si tu m'aimes, tu m'en as. Oh, la menteuse ! Oh, je n'ai jamais dit ça. La dernière fois, là, je ne t'ai rien dit. Merci, il t'a dit. Tu n'arrêtes pas de dire, hé, chouchou, tu n'oublies pas mon monster. Même au magasin, il est au téléphone, il a dit. Hé, chouchou, tu n'oublies pas mon monster. Tiens, oui, mais je n'ai pas dit. Oh, c'est mes boules au fromage. C'est à moi, celle-là. Bon, voilà, on est posé ici. Sinon, on vous présente vite fait. Et les enfants, vous allez ranger. On a tous les broussaillis ici jusque là-bas. On a laissé l'arbre qui était tombé. On s'en sert pour faire passerelle. On va arracher les souches avec le treuil du camion. Pour autre façon, je peux sauter dans l'eau. Voilà, tu as ton sac de chips. Tu ne peux pas te rattraper si tu glisses. Oui. Laisse-moi, Lucie. Lucie, il met ses bottes. Regarde, il est en train de mettre ses bottes. Je les ai mis à l'envers. Allumette, t'es contente ? Il y a pas mal de frelons. Hier, il y en a eu deux dans le camion. Là, on en a eu un tout à l'heure. Ah bon ? Moi, hier soir et un, c'est un climat. Je ne s'explique pas dans les tâques d'un été. Ici, c'est débroussaillé. Il y avait plein de barbelés qu'on a dû enlever pour que ce ne soit pas dangereux pour les enfants. J'ai commencé à débroussailler là-bas. Mais en fait, c'était chez le voisin. Voilà, ce n'est pas comme si j'avais que ça à faire. Et voilà. Et là, on arrive dans la forêt. Vous voyez ? Ouais, on arrive là où il y a encore du matos. Voilà, on arrive dans la forêt. On va déjà dans un premier temps se faire une petite parcelle ici pour poser la tente. Et quand le pont sera fait, ramener la remorque et tout pour que ce soit entre guillemets au propre ici en sécurité et chez nous. Voilà. Donc là, on va poser la tente ici. C'est tout Charlotte qui a débroussaillé ça avec les broussaillés à roues là-bas. Ensuite, il y a la rivière qui va super loin de l'autre côté où il y a des traces de sangliers et tout. Et moi, j'ai commencé à percer ici. Comme vous avez vu tout à l'heure. Et je vais vous emmener à la clairière. Hop, vous voyez ? Voilà. J'ai tout débroussaillé jusqu'en haut. Voilà, je monte, je monte, je monte. Hein ? Tout ce que j'ai fait. Ouais, tout ça, j'ai tout débroussaillé. On ne faisait pas ça tout à l'heure. Limite de propriété, le fossé. Et ça, ça sera un futur chemin. Je pense qu'il va falloir gelou une mini-pelle. Mais il n'y avait pas une petite. Au moins un truc de 7, 5, 8 tonnes. Voir 10 tonnes, bah oui. Je suis un peu posto. Mais avant, il faut tout débroussaillé, couper les arbres. Il faut que la mini-pelle, il faut qu'elle vienne, il faut qu'elle ait du boulot. Il ne faut pas qu'on s'embête avec des arbres. Donc là, le terrain, il va jusqu'en haut. Et on a des trous. Bah non, Chouchou ! Tu t'es pris une cherche. Regarde où tu mets les pieds. Là-bas, là, j'ai continué. J'ai continué à percer ici. Tout ça, c'est encore chez nous. Et je ne sais pas où ça s'arrête. Parce que voyez, on a le fossé qui continue ici. OK ? Là, il y a des traces de sanglier, vous allez voir. Regardez, on va avoir des sources. C'est ce qu'il avait dit, l'agent immobilier. Parce que là, on a des sangliers qui viennent. Mais je pense qu'ici, c'est la limite de terrain. Et après, ça part tout droit comme ça. Jusque là-bas. Et là, clairière est derrière. Cette clairière qui se fait tant désirée, elle est derrière. Tu vois ici, Chouchou, c'est une matérielle. Parce qu'après, il y a un bandeau, c'est pas nous. OK ? OK, il y en a quatre parcelles. Qu'est-ce qui a été fatigué ? Je suis morte. Le cardio, Charlotte, le cardio. Allez, on redescend. Oh non ! On va aller vous faire voir la clairière. On est toujours embêtés avec ces mottes. Franchement, si vous savez comment faire pour enlever ces mottes, laissez-nous un petit commentaire sur la vidéo. Et si vous savez avec quel engin il faut faire ça, parce que regardez, moi, je peux pas faire ça avec ma débroussailleuse. C'est pas possible, vous voyez ? Il y en a partout. Je sais pas trop ce que c'est. Oh, petit scarabée. Oh, t'es mignon. C'est dommage parce que... Salut la bête. C'est dommage parce que... Oh, c'est les petits scarabées. Il y en a un pas qui. Il y a que ça. Il y a que ça, regarde. Ça, je peux pas, moi. C'est pas possible. J'espère qu'en fait, ça, c'est pas... C'est quoi, cette grosse boule ? Ben non, ça, j'ai mis un coup. J'ai dit, on dirait que c'est mou. On dirait du caca. On dirait qu'il y a de l'eau. Non, non, regarde. Ben, en fait, c'est de la tour. Mais tu vois, ça se trouve, le terrain, ici, il y a des sources. Et il y a des endroits. Ça se trouve, tout ça, c'est de l'eau qui ruisselle. C'est dommage parce que... Regardez sinon ce que je voulais vous faire voir. C'est un chouchou. Oh, ouh là. C'est dommage parce que là, avec la débroussailleuse sur roue, ça aurait été nickel. Tu crois qu'on peut ? Ben ouais, mais là, c'est pas possible avec l'émote, là. Donc, vous voyez, elle est là, cette fameuse clé arrière, regardez. Et voilà. Et derrière, en fait, il y a les chaînes des pyrénées. Mais on ne les voit pas. On ne va pas les voir à cause des arbres. Ah oui. Mince. Derrière, vous avez les pyrénées, on les voit d'en bas. Ah, c'est... Mais ici, c'est... Voilà, c'est... Moi, je vois le potentiel. C'est magnifique. C'est magnifique, regardez. Il faut... Voilà. Il faut s'enlever les doigts du nez. Il faut le faire. Ouais, mais je ne comprends pas parce que... Avant de faire venir un engin, tout ça, il faut l'enlever, tout ça. Ah oui, il faut tout enlever. Tu serais mieux de tourner ton écran, non ? À moins qu'on ait un engin qui soit fait exprès pour ça. C'est une grosse machine avec des chenilles et puis qui... Qui broie tout, quoi. C'est quoi ? Ça existe, ça ? Je ne sais pas. De toute façon, il y a tout qui existe en machine. Après, il faut voir le coût. Après, à quel prix, ouais, c'est clair. Parce que là, même un gyrobroyeur, derrière un petit cubotard, le truc, il va bourrer. Donc, il y a plein de petits rejets d'arbres qu'on va couper. Après, tous les chênes, forcément, on les garde. Il y a d'autres petits arbres sympas qu'on va garder aussi. Ça va, mon amour ? C'est sympa, quoi. C'est sympa. Ouais, attention, je vais prendre du sang. Attention. Le truc d'enlève. Ah ! J'ai un truc dans l'œil ? Il faut que je rentre carrément mon voie à l'intérieur. Oh ! Tu ne bouges pas ? Mais moi, je filme. J'étais en train de filmer, aussi. Tu ne bouges pas. J'étais en train de filmer, aussi.